Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursaleen, Muhammad al-Nabi al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur Jeuna Télévision pour une nouvelle petite vidéo dans laquelle on va parler d'une problématique qui jure depuis plusieurs années. Est-ce qu'il faut, oui ou non, fêter le mawlid et comment se comporter en cas de divergence ? Alors, vous l'avez très certainement vu, en scrollant sur internet, en allant sur des sites quelconques, sur Google ou autre, vous trouverez des avis religieux qui vous diront que le mawlid est une bénédiction et d'autres qui vous diront que c'est une innovation et une malédiction en même temps. Alors, sans prétention quelconque, sans vouloir dire aux musulmans est-ce qu'il faut le faire ou non, nous allons apporter quelques éléments de réponse qui peuvent être utiles dans le cas du mawlid, mais dans d'autres cas également, des règles générales et génériques en islam que l'on peut appliquer pour comprendre et savoir comment se positionner en cas de divergence. Bismillah. En introduction, la première chose que nous pouvons dire, c'est que l'islam a été révélé au travers du Qur'an et de la Sunna, et que chaque musulman doit se soumettre au Qur'an et à la Sunna, et non pas à ses opinions, non pas à ses avis, et non pas à ses écoles ou à son suivi. Le problème que nous avons en tant que musulmans très souvent, c'est que nous abordons les questions religieuses avec des préavis, avec des idées préconçues, qui nous poussent à suivre telle ou telle ou telle tendance. On voit quelqu'un, forcément, s'il écoute tel imam, tel prédicateur, ou qu'il suit telle voie, alors forcément, il va vouloir s'affilier à eux, même s'ils sont dans l'erreur ou dans l'égarement. Ceci n'est pas le chemin à suivre en tant que musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de certaines personnes qui se sont égarées. Il nous dit, « Et lorsqu'on leur dit, suivez Allah, ils nous disent, nous préférons suivre nos parents. » Puis Allah finit le verset en disant, « Et si jamais leurs parents venaient à être non guidés, ou ne pas être sur la bonne voie. » Donc, c'est un exemple pour nous dire que l'on ne doit pas forcément suivre l'islam en suivant telle chère ou telle parole ou telle autre, mais que l'on doit suivre les bases fondamentales de l'islam. Ceci est le moyen d'être sauvé et ceci est le moyen de rester sur la droiture quand bien même les gens venaient un petit peu à s'écarter du droit chemin. D'ailleurs, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le seul à être sur la voie authentique. Toute personne derrière lui peut être amené à faire des erreurs. Fusse-t-il le plus grand des savants, le plus gilistre de la communauté musulmane, il peut avoir des positions qui parfois peuvent être contradictoires sur certains aspects. Maintenant, comment aborder et comment comprendre ces choses ? La première des choses, comme on l'a dit, c'est que l'islam est quelque chose de complet, de parfois complexe, mais aussi dans la pratique de très simple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit « Que dis-tu de telle et telle affaire ? » Abdullah ibn Mas'ud leur a répondu « Allah et son prophète ont dit ». Puis par la suite, ces hommes-là sont partis, ils lui ont dit « Oui, mais un tel a dit et un tel a dit ». Certains ont même dit « Oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit ». Là, Abdullah ibn Mas'ud leur a répondu en leur disant « Malheureux à vous, je vous dis, Allah et son messager ont dit ». Et vous me dites « Oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit ». Comment peut-on mettre sur le même piédestal Allah et son prophète avec le commun des mortels ? » Bien que c'était Abu Bakr et Omar, les gens les plus proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les gens qu'Allah a choisi dans cette communauté pour accompagner notre messager. Donc, ceci pour nous faire comprendre que la base numéro une face à laquelle on ne doit pas revenir, c'est celle-ci. Le fait de rester droit vis-à-vis du Coran et de la sonnette du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith également qui est rapporté par notre mère Aisha, radiallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Quiconque apporte une chose nouvelle dans notre religion, alors cette dernière doit être rejetée. » C'est-à-dire quiconque rajoute quelque chose que ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni Allah n'en a parlé d'abord, puis ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ni les compagnons n'en ont mis en pratique, alors on doit rejeter cette chose. Parce que l'innovation, en termes d'islam, doit être rejetée. Après, bien évidemment, si vous le souhaitez, incha'Allah, on fera une explication de ce que c'est que l'innovation, entre des gens qui sont dans la simplification et l'ouverture totale, et d'autres qui sont dans l'excès de l'exagération, et qui pensent que toute personne qui ne pense pas comme eux est forcément un innovateur, un égaré, etc., etc., etc. Il y a un juste milieu, celui de la sunnah, dans la compréhension de ce que c'est qu'une innovation. On ne parle pas d'innovation dans une méthode, dans une pratique, dans une méthodologie, dans des outils, mais on parle bien dans le culte, dans les adorations, et dans les éléments qui nous rapprochent d'Allah. Je peux, par exemple, utiliser un microphone dans une mosquée, je peux porter un nouveau vêtement, dans ma prière, c'est une méthode ou c'est un outil, je peux, par exemple, également prendre l'avion pour aller au hajj, et ça ne fait pas de moi un innovateur, bien que j'ai innové dans cette adoration-là. Ensuite, l'un des éléments qui est intéressant et qui est important, c'est qu'il y a une règle en islam qui nous dit la certitude prévaut sur le doute. S'il y a deux éléments face auxquels je suis confronté en tant que musulman, il faut que j'aille vers ce qui est sûr. Et s'il y a un doute, je dois m'abstenir et rester en retrait jusqu'à ce que les affaires se clarifient. C'est comme ceci que les musulmans font depuis 1400 ans, et c'est grâce à ceci que nous avons réussi à conserver la sunnah du prophète, et que nous l'espérons, nous réussirons à la conserver jusqu'à la fin des temps. Également, une autre règle qui est très importante, c'est qu'en islam, il y a une règle qui nous dit La récompense est une partie intrinsèque et inhérente, une partie prenante de l'acte. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un acte en islam si je ne sais pas quelle est sa récompense. Par exemple, je ne peux pas travailler dans une entreprise si je ne sais pas quel est mon salaire. Et je ne peux pas accomplir un devoir religieux si je ne connais pas sa récompense. Et la récompense a été citée par Allah, puis par son prophète, dans tous les actes que nous connaissons, comme la prière, la zakat, le hajj, le fait de lire le Qur'an, et toutes les autres œuvres qui sont bien. Donc s'il y a une œuvre, s'il y a des gens qui se regroupent, s'il y a une catégorie de musulmans qui œuvrent, ou qui entreprendent de faire quelque chose, et que dans cette entreprise-là, ils font une action qu'ils estiment être positive pour se rapprocher d'Allah, mais je n'en connais pas la rétribution, alors c'est qu'il y a peut-être Anguille-sur-Roche, et que je dois me poser des questions. Maintenant, concernant le mawlid al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Le mawlid n'a jamais été célébré par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni par ses compagnons, ni même par les gens qui l'ont suivi dans le bien. Que ce soit les grands savants du hadith, les grands savants du fiqh, quelle que soit leur branche, ils ne l'ont jamais fait. C'est au bout de quelques siècles après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que certains groupes parmi les chiites ont commencé à le pratiquer, puis ça s'est répandu au sein de la communauté sunnite, pour devenir quelque chose d'un peu plus de folklorique que de religie. Pourquoi on a parlé de doute et de certitude ? Il n'y a aucune certitude sur le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit né le 12 rabi al-A'ul. Certaines paroles, certains savants vont dire qu'il a été né 7 jours avant, qu'il est né, sallallahu alayhi wa sallam, 7 jours avant. Et d'autres vont dire qu'il est né le 19, 7 jours après. On ne sait pas très exactement quand il est né. Par contre, ce qui est sûr, et ça c'est un signe pour ceux qui sont intelligents, pour les doués de conscience, c'est qu'il est mort ce jour-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort le 12 rabi al-A'ul. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il est né, certains prétendent que c'est le 12, mais on sait qu'il est mort 63 ans, très exactement après sa naissance, le même jour. Donc si techniquement, on voudrait célébrer sa fête, d'un point de vue logique, on doit être heureux le jour où il est né, puis on doit être triste le jour où il est mort. On doit être en deuil. Donc comment on fait, vu que c'est le même jour ? Est-ce qu'on, du matin jusqu'au dohr, on est heureux, et puis après le dohr, jusqu'au morab ou là jusqu'au isha, on pleure ? Comment on peut faire ? Ou alors est-ce qu'on fait un gâteau parce qu'on est heureux, et puis on le détruit parce qu'on est triste ? Il n'y a pas de logique là-dedans. Et c'est même un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre. Sachant même que, comme on l'a dit sur la certitude, sur le doute, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même célébrait son anniversaire. Lui-même disait aux gens, je suis né, quand ils m'ont demandé pourquoi ils ne jeûnaient le lundi et le jeudi, il leur a dit, compte au lundi, je le jeûne car c'est le jour où je suis né. Et j'aime remercier Allah, azzawajal, sur ce jeûne. Et le jeudi, je le jeûne car c'est le jour dans lequel les actes sont montés auprès d'Allah et qu'ils lui sont présentés. Et j'aime qu'Allah accepte mes œuvres et qu'elles lui sont présentées alors que je suis en état de jeûne. Donc lui-même avait une façon de le faire. Pourquoi nous allons rajouter une nouvelle façon ? Puis le dernier hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, « Vous suivrez certes les peuples d'avant vous, les communautés d'avant vous, bras à bras, en pan en pan, coudé après coudé, jusqu'à ce que si l'un d'entre eux rentre dans le trou du lézard ou dans la gueule du loup, vous le ferez pareillement. » Et là les gens lui ont dit, qui est Rasulullah ? Va-t-on suivre ? Est-ce les juifs et les chrétiens ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a répondu. Et qui d'autre, ce ce n'est-ce ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que malheureusement, certains parmi les musulmans vont suivre les juifs et les chrétiens dans certaines traditions qui n'ont pas de sens. D'ailleurs même, regardez, ce n'est pas uniquement les musulmans, et les musulmans sunnites, ou comme certains vont croire, les musulmans un peu radicalisés, qui vont dire qu'il ne faut pas célébrer le maolid. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu avec aucun des prophètes. Il n'est écrit dans aucun des livres au sein qu'un prophète a fêté son anniversaire. Au contraire, c'est un culte, c'est une tradition païenne de gens qui étaient des polythéistes, qu'on en a voulu, au travers du monde occidental, réitérer pour pouvoir laisser un équilibre aux gens, puis qui s'est répandu malheureusement dans le monde islamique. Donc ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni même Jésus lui-même, ni même Musa, Ibrahim, Dhul-Kifl, et tous les prophètes messagers, mentionnés dans le Coran ou non, n'ont fêté leur anniversaire, n'ont incité à le célébrer, ou n'ont incité à le célébrer, ou quoi que ce soit. Ainsi, le problème, comme nous l'avons dit, c'est que les gens vont suivre souvent leur shir, leur avis, leur école, etc. Il n'y a pas de mal à suivre une école, il n'y a pas de mal à suivre un avis. Tant que celui-ci est conforme à la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmad, l'imam al-Shafiri, l'imam Malik, rahmatullahu alayhi wa sallam, le disaient eux-mêmes, si vous voyez quelque chose que je dis qui est en contradiction avec ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté, alors de laisser. J'espère que cette vidéo a été utile, qu'elle a été bénéfique. Je demande à Allah, azzawajal, de nous réunir tous, sur la droiture, sur la guidée. Je demande à Allah de guider tous les musulmans vers le bien, de nous réunir vers ce qu'il y a de positif. Et dans la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je lui demande de mettre dans le cœur de chaque musulman l'amour de son prophète et de son messager. Et je vous remercie, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam.